Distribution de masques à gaz, liste des abris anti-aériens ou encore plan d'évacuation du personnel. Les représentations diplomatiques étrangères en Israël auraient entamé d'importants préparatifs en prévision d'une guerre avec l'Iran. C'est ce que révèle le quotidien Yediot-Aharonot qui affirme que le ministère israélien des affaires étrangères ainsi que la défense passive de Tzahal seraient impliqués dans ces préparatifs. Parmi les scénarios du pire envisagé par les chanceleries basées à Tel Aviv, des bombardements iraniens ou syriens qui entraîneraient l'exode de milliers d'expatriés ou de ressortissants possédant la double nationalité. En coulisses, un haut responsable diplomatique a cependant prévenu que l'Union Européenne par exemple n'avait pas les moyens d'organiser un départ massif de ses ressortissants.